Donc, bonjour Thomas Babord. Bonjour Emric. Comment se fait-il que tu vas nous parler de cabinet de conseil aujourd'hui ? Eh ben, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Pourquoi ? Parce que mon métier, c'est justement de travailler dans un cabinet de conseil. Et que j'ai entendu pas mal de trucs, et il y avait plein de choses avec lesquelles j'étais d'accord, et notamment pas mal de critiques de gauche sur les cabinets de conseil. Et puis il y a des trucs que je trouvais que c'était un peu moyen, un peu flottant comme discussion. Et je me suis dit que c'était le moment d'en parler, de trouver un peu les points d'intention à avoir dans nos discours quand on est à gauche sur les cabinets de conseil. Et puis je pense que vous avez tous vu le scandale du Mackenzie-Gate. Et si on peut profiter un peu de ce temps-là pour taper sur Macron, au cas où tu aurais des personnes qui douteraient, qui auraient un peu envie de voter Macron, eh ben on va pouvoir un peu doucement, mais avec fermeté, les défoncer sur cette question des cabinets de conseil. Je vais mettre un titre à ce stream qui s'appellera Mackenzie avec un insider. Alors je ne travaille pas, je ne vous dirai pas pour quelle boîte je bosse de conseil, mais je ne travaille pas pour Mackenzie. Je ne suis pas assez chic pour ça, mais on va en parler. Donc, c'est donc ton lien avec les cabinets de conseil, c'est donc le fait que tu travailles dans un cabinet de conseil. Tu ne vas pas nous dire lequel, mais voilà. Mais il fait partie des cabinets de conseil qui sont sortis dans Mediapart. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu que Mackenzie qui est sorti, donc il ne faut en dire pas plus. Mais ouais, il y en a qui sont sortis. Ok, donc ça a quand même un petit lien avec Mackenzie, parce que c'était ma deuxième question, figure-toi. C'est un lien avec les boîtes de cabinet de conseil qui aujourd'hui sont vraiment dans l'État, qu'on retrouve à plein d'endroits de l'État, et notamment dans l'informatique, mais ça on va en reparler. Et voilà. Ok. Et voilà. Et notamment dans le domaine, je crois qu'on va en parler après, notamment dans le domaine de la santé. Oui, justement, il y a des questions très spécifiques sur ça. Alors, il y a M. Hibou tout à l'heure qui demandait, c'est quoi un cabinet de conseil ? Eh bien, incroyable. Vraiment, je vais vous donner un conseil, je vais vous dire un truc. Un cabinet de conseil, c'est des gens, vous les payez et ils vous donnent des conseils. Unbelageable. Amazing. Voilà. Non mais en vrai, le vrai truc d'un cabinet de conseil, c'est ça, c'est de... Source officieuse de Mediapart, non, je ne donne pas d'article, j'essaie de séparer le pro du perso à mort. Mais en gros, un cabinet de conseil, c'est quelqu'un que vous avez une question, vous posez une question, vous cherchez une réponse à votre question, et bien vous allez payer pour avoir des conseils. Cependant, en général, les cabinets de conseil ne font pas que du conseil pur. Ils n'arrivent pas à dire, salut, voilà le bon conseil. Ils vont aussi des fois, parfois, faire ce qu'on appelle du delivery, c'est-à-dire produire quelque chose pour vous. Donc, notamment dans l'informatique, on parle de cabinet de conseil ou de société de conseil dans l'informatique, alors qu'en vrai, ils font ce qu'on appelle du delivery, ils le font des logiciels pour des services publics, notamment. D'accord, ok. Ok, ok. Donc, là, tu viens de répondre à la question suivante qui était celle de, encore une fois, Ibu, qui parle justement, c'est quoi les activités des cabinets de conseil, c'est quoi les livrables, c'est quoi tout ça ? Eh bien, tu as à peu près autant de types de cabinets de conseil que de boîtes de conseil, mais en gros, historiquement, les gros cabinets de conseil qui ont marché, je pense, McKinsey bien sûr, mais je ne sais pas, Accenture, Deloitte, les trucs comme ça, c'est historiquement souvent des cabinets qui faisaient du conseil en finance et en stratégie financière. Donc, très souvent, ils sont rentrés par la petite porte, souvent, les cabinets de conseil marchent comme ça, ils rentrent par la petite porte sur, vous avez besoin d'un expert compta pour faire votre compta, hop, on rentre là-dedans, on vous aide à faire la compta, et puis après, on vous dit, mais attendez, vous savez, si vous nous payez un peu plus, on pourrait vous donner un conseil pour pouvoir économiser plus de thunes. Et donc, on fait un premier conseil, et puis après, on pourrait vous expliquer comment faire pour payer beaucoup moins d'impôts, parce qu'on connaît les trucs et astuces, etc., pour payer beaucoup moins d'impôts. Voilà. Et après, on vous fait un conseil sur, ah ouais, mais en fait, vous devrez informatiser vos trucs, et puis là, on va vous payer pour vous donner du conseil sur comment informatiser vos trucs. Et puis après, on va encore plus loin, on dit, mais en fait, on va le coder à votre place, parce qu'en fait, vous n'avez pas d'informaticien chez vous. Et bam, hop, on rentre. Et donc, le grand truc du cabinet de conseil, c'est de rentrer par une petite lorgnette, et après, rentrer, s'installer, placer des gens un peu partout pour pouvoir aider et assister des gens. D'accord, ok, ok. Voilà, c'est ça. Nature Quark, pour avoir une réponse d'un cabinet de conseil, tu te donnes un huitième de la réponse par la suite, et après, tu payes pour avoir les huit autres réponses. C'est un peu ça. Ok, ok. Alors, j'exagère, évidemment, mais ça marche, en tout cas, historiquement, comme ça. Donc là, il y a Sniper qui nous dit, à quoi ça sert d'avoir des cabinets de conseil sur l'énergie, par exemple, si on ne demande pas directement aux ingénieurs ou aux physiciens ? Alors, c'est une question qui est pas mal revenue aussi. Ouais, tout à fait, mais pareil pour les informaticiens. Moi, je viens historiquement de l'informatique, avant, j'étais développeur, et maintenant, je fais du conseil plus. Mais en fait, c'est ça que proposent les cabinets de conseil, c'est qu'en fait, ils trouvent des experts à ta place, et ils te louent des experts pendant six mois. Et en fait, cette tech de louer des experts pendant un court laps de temps, elle n'est pas déconnante. Typiquement, vous avez besoin d'un logiciel, un logiciel X ou Y, je ne sais pas, la gestion de paye, tu vois, de la mairie de Trifouilly-les-Oies. Je dis n'importe quoi, tu vois. Ton logiciel de paye, eh ben, tu vas mettre six mois pour le faire. Mais du coup, est-ce que c'est intelligent d'embaucher quelqu'un à temps plein pour pouvoir faire ce logiciel qui va te prendre six mois ? Ou est-ce que tu ferais mieux, pas mieux de, tu vois, de louer, entre guillemets, de louer des informaticiens pendant six mois, trois, quatre informaticiens, ils te font ton logiciel de paye, et puis après, ils se battent. Et ça vaut pour le service public, enfin, ça vaut pour toutes les boîtes privées, mais ça vaut aussi pour le service public. Il y a un moment, la question de, tu vois, d'embaucher à temps plein des gens sur des projets qui sont finissables, ben, voilà. À mon avis, ça se questionne, quoi. Ok, ok. Et puis alors, du coup, il y a Ryanette qui nous demandait tout à l'heure, c'est quoi les conseils que délivrent les cabinets de conseils ? Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire on pose une question, et ensuite, on va te donner des réponses avec, comment dire, des moyennants paiements, quoi. Ouais. Alors, il y a différents trucs, là, je suis rentré un peu dans l'informatique pure et dure, mais tu as différents types de conseils, et ce qui est étonnant, en fait, c'est aussi ça le métier que j'ai appris, et en fait, je pense que c'est un vrai métier, c'est que souvent, les gens te demandent un conseil officiellement sur des questions techniques. Nous, on m'a demandé des conseils sur les API, voilà. Et en fait, tu vas chez eux, tu poses des questions, et en fait, tu commences à réfléchir. En fait, très, très vite, tu te rends compte que le problème de base, c'est plus un problème de politique interne dans la boîte, et de chefferies qui se font la gueule, qui, tu as le chef de machin, il y a dix ans, il lui a mal parlé, du coup, il lui en veut, du coup, il ne veut pas lui filer les infos. Tu as tel autre chef, tu te rends compte qu'à un séminaire d'entreprise, il y a une coucherie, et qu'en fait, c'est le drama, ils ne peuvent plus se parler. Tu as l'autre endroit où tu as un chef aillon qui a mis… Exactement, mais c'est comme tout, en fait, c'est des jeux politiques. Et en fait, toi, tu es à l'extérieur de ça, en fait, ils te payent officiellement pour un truc technique, mais en fait, tu réponds à une question politique du mieux que tu peux, tu vois, en fonction de qui te payent aussi, mais tu essayes de dire les vérités qu'il ne faut pas dire ou qu'eux ne peuvent pas dire, tu vois. En disant, en fait, souvent, les gens, ils ont déjà la réponse à leurs questions, tu vois. Et donc, tu fais ta prestat, qui est de répondre à leurs questions techniques. Voilà, on a déjà fait des trucs sur les API, comment on fait une API, x ou y ? Tu dis, bah, ok, pour faire une API, c'est comme ça. Et ils disent, ok, bah, maintenant, on la met en place. Ah oui, mais là, ça ne va pas parce qu'il y a Jean-Michel qui ne veut pas, il y a un truc qui ne veut pas, etc. Et donc là, tu fais de la politique et tu dis, bah, en fait, non, on ne va pas t'écouter, on ne va pas faire comme ça. Et en fait, lui, on n'est plus d'accord. Et donc, tu fais un peu de politique dans l'entreprise et à partir de ce moment-là, si tu veux, tu réponds plus aux vrais besoins, aux besoins cachés de ton client. Mais vous sentez tout le problème de cette manière de faire. C'est-à-dire que quand tu commences à faire de la politique au sein d'une boîte qui n'est pas la tienne, très vite, t'es pote avec la direction, t'es pote avec tout le monde. Et en fait, au prochain problème, ils vont être un petit peu accro à toi et ils vont te réembaucher, quoi. Ok, ok. Alors, tu vois, monsieur Ibu qui répond, voilà, tu es freelance dans une boîte de développement. Bah, tu vois, toi aussi, tu fais du conseil du dev, de la mise en preuve. Il y a Ibu, justement, tout à l'heure, qui demandait, parce que, alors, Ibu, tout à l'heure, nous disait qu'il avait regardé un reportage sur les cabinets de conseil, qui s'était beaucoup renseigné la semaine dernière sur les cabinets de conseil, et il te pose la question, c'est quoi le lien avec l'économie néoclassique ? Pfff, alors, je ne pourrais pas te dire, mais je pense qu'il y a cette idée, ce rêve absolu, que tu pourrais récupérer des... Je vois que ma caméra, elle tremble, non ? Je ne sais pas si... Il y a un problème d'écran vert de temps en temps. C'est un peu bizarre, mais je ne sais pas si ça devient de chez toi ou de chez moi, mais... Bref, ça répond à un rêve ultra-libéral de dire, on va pouvoir embaucher quelques petites personnes à des moments précis pour répondre à des besoins précis. La vérité, c'est que ça marche sur des trucs d'urgence, et c'est important sur des trucs d'urgence, sur des trucs à très court terme. Moi, je pense, en tout cas, que c'est une mauvaise manière de faire tourner une entreprise, que ce soit une entreprise ou un service public, d'ailleurs, sur le long terme, parce que tu as des trucs où tu vas avoir besoin de gens tout le temps. Et en fait, tu as des questions de culture d'entreprise qui mettent du temps à être apprises, tu vois, rentrer dans un service. Moi, j'ai bossé, par exemple, pour... Je ne vais pas vous dire qui, mais pour un service public qui est dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine du Covid. Et en fait, tu as des règles métiers, tu as des questions de métier, tu as des questions réglementaires, tu as des questions politiques. Et ça, tu mets du temps avant de les comprendre et avant d'être là-dedans. Et si tu peux répondre vite à une question technique ou une question un peu politique, rapidement, si tu veux être efficace, je pense que sur le moyen et long terme, il vaut mieux que tu sois à long terme. Autre problème aussi... Il y a Flixumet qui dit qu'il y a une petite incohérence dans le discours, qui dit si ça ne vaut pas le coup d'embaucher à temps plein un conseil, une expertise, pourquoi chercher à se rendre indispensable ? Mais est-ce que les cabinets de conseil cherchent à se rendre indispensable ? C'est la question aussi. Ça dépend. Il y a des cabinets de conseil plus ou moins honnêtes, mais il y a pas mal de cabinets de conseil qui cherchent à se rendre indispensable, qui cherchent à être dans les endroits un peu stratégiques, qui cherchent à pouvoir se faire embaucher et avoir d'autres trucs. Donc il y a tout un truc malé. Après, il y a des cabinets de conseil plus ou moins éthiques. McKinsey, par exemple, qui sont connus pour être pas fous et pour être... Une fois que tu as mis le doigt dedans, mais... Je voudrais juste redire un truc. Une contre-proposition, enfin un contre-problème, par rapport à ce que je viens de dire sur le fait d'embaucher à long terme ou pas. C'est-à-dire que t'es bon techniquement sur ton domaine de spécialisation quand t'as vu plein de contextes métiers différents. Tu vois, dans l'informatique, quand t'as connu 4-5 entreprises différentes, que t'as connu 4-5 langages de programmation différents, que t'as connu 4-5 manières de faire, de mettre en prod, de faire des trucs comme ça, et bien en fait, t'as une expertise parce que t'as vu différentes choses, t'as pu comparer et t'as pu être intelligent. Le problème, tu vois, et donc là, je vais dire un truc de droite, c'est que quand t'es fonctionnaire et que t'es depuis, t'as plus tant d'enfants dans le même service informatique, de la même boîte ou du même service, tu vois, pour l'État, en fait, tu vois qu'un seul monde, tu vois qu'un seul domaine et en fait, tu te remets pas en question, tu vois pas d'autre chose et c'est très embêtant. Et c'est vrai que là-dessus, les cabinets de conseil apportent un vrai truc, ils apportent des experts qui sont pas des experts, c'est juste des gens qui ont eu plein d'expérience. Et pour le coup, ayant été dans l'éducation nationale, je vois très bien le problème parce qu'en effet, quand t'as des vieux informaticiens qui ont été formés dans les années 80 et qui doivent te faire les structures de serveurs, notamment des établissements, c'est extrêmement compliqué en fait. et du coup, ça devient, bah oui, très très vite, comment dire, complètement archaïque quoi, vraiment, il y a des archaïsmes à cause de ça. L'informatique, c'est vraiment le cas typique où les choses avancent très très vite, c'est-à-dire que les connaissances que t'as apprises en telle année, elles te servent plus après, tu vois, et c'est même des modèles voulus, par exemple, tu vois, je me rappelle, quand j'ai fini mes études d'informatique, on m'a proposé d'être expert Windows Server 2003 parce que c'était à peu près dans ces années-là. C'est cool, non, c'est 2007 à l'époque froid. Mais du coup, quand t'es expert Windows Server 2007 et que tu te vends sur le marché de l'emploi en tant qu'expert Windows Server 2007, autant dire qu'en 2022, tu ne sers à rien, ça n'a pas de sens. Et les technos, c'est un vrai problème dans l'informatique, c'est que les technos sont pensés avec de l'obsolescence programmée. Et voilà. Donc, je pourrais vous parler des pires trucs que j'ai vus dans le métier, c'est ce qu'on appelle les bus ou les ESB ou maintenant les API Manager. C'est un peu le même truc. En gros, c'est des logiciels que vous mettez au milieu de vos entreprises pour connecter différents trucs. Typiquement, je vous la fais un peu très vite et très très grosse maille pour ne pas rentrer en technique, mais tu branches le logiciel de paye avec le logiciel de compta, avec le logiciel de gestion de planning. Tu branches tout ça sur un seul même logiciel qu'on appelle un USB, un bus, et qui vont donner des informations à tous ces trucs. Tu as une boîte de conseils qui va te vendre ce logiciel-là en disant que ça va être formidable, tous tes bouts de logiciels internes de ton entreprise vont pouvoir être communiqués les uns avec les autres. Tu dis, c'est formidable, au final. Sauf qu'il faut payer 1000 euros par mois. Bon, c'est un peu cher, etc. Et pour l'installer, il faut payer 10 000 euros. Bon, ok, 10 000 euros, machin. Et en fait, la première année, c'est 1000 euros. Puis la deuxième année, c'est 2000 euros. Puis la troisième année, en fait, tu veux rajouter une petite fonctionnalité. Ah, mais il faut un expert dans ce ESB, machin. Du coup, si tu veux un expert qui te développe son truc-là, c'est 50 000 euros, il faut le prendre du Japon, le mec. Ah, ok. Et puis après, tu dis, maintenant, c'est plus de 1000 euros par an qu'il faut payer, c'est 4000 euros par an. Ah, vous n'êtes pas content ? On peut tout débrancher. Et en fait, votre entreprise s'arrête totalement de A à Z. Ah bah non, on va continuer. Ouais, il y a une dépendance. Pied et poing lié, voilà. Et en plus, là où il y a la perversion dans la perversion, c'est que les cabinets de conseil font de la marge là-dessus. Et te disent, oui, vous avez absolument besoin de ce logiciel-là dans votre entreprise, installez-le. Et en fait, tu as les éditeurs du logiciel qui te refilent du fric en arrière-bas, plan parce que tu as installé ça chez eux. Ça, c'est vraiment le truc. Et ça, on en voit beaucoup. Est-ce que, par exemple, Pronote, c'est quelque chose de ce goût-là ? Très certainement. Très certainement. Alors, je ne connais pas Pronote, tu vois. Je ne connais pas trop non plus, mais en vrai, il y a une entreprise derrière, tu vois, qui justement vend ce truc-là et ses mises à jour et un service qui justement, s'il ne fonctionne plus, le fonctionnement des établissements est complètement sclérose. Il n'y a plus de possibilité. L'éducation nationale, ça arrête. Ouais, non, vraiment, il y a vraiment un truc comme ça avec Pronote. Donc, c'est un truc dans ce goût-là. Ok, ok, ok. Il y a Erol tout à l'heure qui nous disait que faut-il pour faire appel à un cabinet de conseil ? Est-ce qu'un ministère doit avoir une autorisation ? Est-ce qu'il faut forcément être une entreprise ou est-ce qu'une personne privée peut demander ? Tu sais, une personne... Alors, je ne suis pas expert parce que je ne suis pas dans les bails, mais je sais que l'État, de manière générale, je crois que quand ça coûte moins de 40 000 euros, tu n'es pas obligé de faire un appel d'offres et de faire un truc sur le marché public. Un marché public d'appel d'offres, je ne sais plus comment on appelle ça. Ce qui est d'ailleurs un vrai nid à problème. Un jour, on parlera des marchés publics sur cette chaîne. Il se trouve que j'ai un des amis qui est très calé là-dedans et il y a des vrais soucis. Oui. Et ma copine, récemment, qui est fonctionnaire, a fait un appel d'offres, notamment dans le domaine de l'informatique et on voit bien comment ça marche. J'ai pu voir un peu de l'autre côté, côté État, de comment ça marche. Et en gros, dans un appel d'offres, tu dis, je veux tel truc, tel projet, développer tel projet sur telle partie de mon activité, ça doit répondre à tel critère, je veux qu'il y ait tel truc et puis on lance l'appel d'offres, des gens y répondent et puis après, tu réponds. Alors oui, ça n'y a problème, mais c'est bien qu'il y en ait. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'appel d'offres, là, on serait dans la mafia pure et dure et la question, c'est des critères d'appel d'offres. Il y a des appels qui sont faits. Par exemple, ma copine, elle a posé des critères. D'ailleurs, je l'ai dit un petit peu, pour un projet informatique, les bons critères, c'est ça, ça et ça. Et puis à la fin, on regarde le truc. Moi, je pense que ce n'est pas forcément pipé, mais c'est juste que tu sais ce que tu veux et à la fin, les boîtes répondent ou pas à ce que tu veux. Et souvent, les boîtes déposent des plaintes ou des recours administratifs en disant je veux que vous m'expliquiez plus en profondeur et c'est complètement normal et c'est bien que ça se fasse. Ça peut être pipé, mais je pense qu'il ne faut pas non plus être trop... Alors ensuite, il y a Telken qui nous avait posé la question à quel point leurs conseils sont influencés par leur idéologie, leur lien avec d'autres entreprises amies ? C'est ce que tu disais tout à l'heure avec les chefs d'entreprise quand tu arrives dans une entreprise et qu'on te reprend par la suite. Est-ce qu'il y a une influence réelle sur la culture de l'entreprise au sein de la boîte de conseil ou pas du tout ? Dans un monde capitaliste, le but d'une entreprise c'est de faire de plus en plus d'argent. Donc c'est essayer de rester souvent le plus longtemps possible. Alors après, tu as des bonnes boîtes et des mauvaises boîtes. Je reparlais là-dessus. Donc tu vas essayer de te vendre toi et puis après de vendre potentiellement des copains, notamment ce que je racontais c'est l'histoire de logiciel. Après je mets un petit bémol vis-à-vis de ce que je dis c'est qu'à la fin il y a des experts et les experts moi si je fais ce métier c'est parce que ça me fait marrer de changer toutes les 6 mois de boîte et ça me fait chier de rester trop longtemps parce qu'une fois que j'ai vu trop la gueule des gens j'en peux plus j'ai envie de me marrer j'ai envie de voir donc après il faut qu'il y ait du roulement etc. Donc c'est une logique aussi qui est compliquée à gérer. Est-ce qu'on a une idéologie ? Ouais, c'est une idéologie capitaliste quoi. Il faut faire de l'argent il ne faut pas penser qu'on est tous des méchants qui... Enfin tu vois genre moi je n'ai pas besoin d'un cabinet de conseil mais je suis quand même un peu de gauche j'ai quand même un peu un respect de mon client et tu vois genre je ne cherche pas à lui vendre n'importe quoi tout le temps et je ne suis pas débile et je pense d'être à peu près honnête dans mon métier et voilà. Mais voilà. Alors du coup moi... Genre j'ai déjà dit à un client que c'était bon moi ça m'est arrivé de dire on arrive au bout de la mission et voilà. Et là typiquement je bosse pour une grosse boîte je lui ai un peu pour faire de la transfo j'en parlerai après pour faire de la transfo il faut ça, ça, ça et ça nous on va proposer de le mettre en place maintenant il faut que vous preniez l'addition est-ce que vous le faites ou vous le faites pas si vous le faites pas c'est pas grave mais du coup on va partir et voilà. Il y a des boîtes qui ont un peu moins de scrupules et qui disent non non mais d'accord on va faire exactement comme vous le dites et puis finalement on va pas faire du tout de la transfo que vous vouliez au début mais voilà. En tout cas ouais. Ok ok. Alors moi du coup j'avais une autre question je veux bien répondre après. Vas-y, vas-y, vas-y si tu veux. Alors. Bam Lévin il pense que pensent que pensent-ils des sociétés qui vendent des ERP style SAP ? Je sais pas ce que c'est. C'est l'incarnation du diable. L'incarnation du diable. D'accord ok. Les ERP c'est le mal absolu. Je sais pas ce que c'est. Alors je vais expliquer ce que c'est que les ERP. Vas-y, vas-y. Les ERP c'est des gros logiciels de compta on vous l'a fait un peu court mais qui structurent toutes les boîtes et notamment toutes les boîtes du CAC 40 utilisent des ERP de type SAP ça fait partie des leaders du marché SAP. Comment ça marche ? Vous avez une boîte vous faites vous êtes une petite moyenne boîte vous faites votre compta sur Excel et puis au bout d'un moment ça marche plus trop donc vous achetez un logiciel un peu mieux et puis au bout d'un moment le logiciel il marche plus trop parce que vous commencez à être 10 000 salariés et il faut un peu un plus gros logiciel. Et SAP du coup ils viennent voir le DSI le DSI c'est le directeur des services informatiques de la boîte ou de l'entreprise ils disent ok tu veux t'as un problème de logiciel de compta ok et bien écoute je te propose une conférence sur les îles Malouine de je sais pas quoi ou à Tahiti pour avoir une présentation de comment fonctionne SAP est-ce que ça t'intéresserait d'avoir cette conférence là évidemment tout est payé on t'offre la nourriture les voyages et puis il y a une visite guidée des îles machin mais surtout tu es libre de ton choix tu vois et donc voilà ils y vont et puis après les mecs ils reviennent il fait bon bah alors c'est où comptine tu vois j'ai eu des vacances gratuites pour SAP et bam ils signent SAP et en fait une fois que t'es dedans toute ta boîte tourne autour de de ce logiciel là et tu ne peux jamais en sortir jamais c'est impossible d'arrêter la comptabilité dans une entreprise dans le fonctionnement tu sais ça peut penser un peu bah oui tu m'étonnes et attends juste je précise un truc attends parce que la blague dans la blague c'est que pour installer SAP en fait tu l'installes pas vraiment tu le configures tu vois ça peut mettre des années voire vraiment très long et parfois ça ne marche pas et il y a des boîtes qui sont écroulées en essayant d'installer SAP et qui n'ont jamais réussi ah c'est terrible voilà c'est terrible terrible et du coup c'est marrant parce que moi ça me fait penser tu sais au VRP qui vont voir les médecins pour aller vendre tel ou tel médicament et notamment tel laboratoire aux médecins pour que les médecins prescrivent plutôt tel cachet que tel autre et qui vont voir aussi les pharmacies pour permettre de mettre en avant leur truc ça ressemble vraiment beaucoup à ça sauf que là il y a vraiment un lien de dépendance qui se fait et par contre il y a quand même une offre de service parce que quand on te paye des vacances quoi finalement on te paye un petit séjour sympathique dans des très beaux lieux ouais le tarif jour de SAP c'est ce qu'on appelle dans le jargon le TGM toujours en allié moilien alors c'est cher mais je crois que je suis plus cher que les mecs de SAP je dirais pas de combien les boîtes me payent mais si je suis je peux le dire moi quand j'ai bossé pour l'état on me payait 1000 euros par jour et honnêtement je pense que je ne valais pas du tout 1000 euros par jour mais ça c'est le marché on pense qu'on ne vaut pas et en fait mon conseil j'ai beaucoup parlé d'informatique maintenant je parle des transphos je fais des transphos en gros je conseille à des gens comment s'organiser pour travailler efficacement dans l'informatique parce que mettre en place un projet informatique c'est pas comme mettre en place un projet je sais pas comme créer un bâtiment ou un truc comme ça ça marche de manière différente les informaticiens c'est pas des ouvriers quoique pour en parler mes conseils c'est comment organiser une équipe d'informaticiens et d'informaticiennes pour qu'ils bossent bien ensemble je crois qu'on a un tout petit peu plus cher que les SAP mais c'est de l'ordre du 1000 euros par jour on parle de ces trucs là vous imaginez sur 6 mois ce que ça peut coûter on voit très bien aux alentours de 200 000 du coup c'est ça ça fait aux alentours de 200 000 j'aimerais bien que cet argent aille dans ma poche je précise pour ceux qui n'ont pas compris cet argent ne va pas dans ma poche après cet argent va dans la poche de mon entreprise qui après me remet un salaire qui n'est pas dégueu on ne va pas pleurer mais qui n'est pas non plus les 1000 euros par jour oh c'est quoi c'est 800 euros par jour non non du coup alors je pense que tu as répondu un petit peu à la question mais je pense quand même qu'elle est importante c'est quoi la différence entre une société de conseil et un think tank et bien c'est une bonne question en général les think tanks sont associatifs et les think tanks en général vont être plus de l'ordre du politique du politique globale du politique général avec des chiffres général alors que alors que ah ouais tu dis Bam Elva va de 500 à 200 1000 euros par jour ok moi j'ai vu des trucs plutôt autour de 600 à 700 mais j'ai peut-être pas été dans les meilleurs et ça fait donc ouais le think tank c'est plus un un organe de pensée enfin un un truc sur les politiques publiques alors que les cabines de conseil ça peut être sur soi n'importe quoi et les think tanks ça peut arriver mais pas toujours ok ok ensuite alors il y a une question de Telken mais je pense que parce que là ça parle de sur quel budget c'est pris justement les paiements des cabinets de conseil mais du coup ça tu sauras pas trop de nous dire parce que bah chaque boîte est un peu différente des fois c'est la DSI des fois c'est le service pareil pour le pour le service public chaque fois c'est différent des fois c'est alors du coup il y a Réinette qui nous pose une question et tout à l'heure elle posait un petit peu cette question là aussi par exemple pour McKinsey si ça n'aboutit à aucun résultat à quoi ça sert de payer autant mais elle nous posait la question tout à l'heure comment ça se fait que les prestations soient si chères qu'est-ce qui est indiqué sur les devis pour justifier ce prix là bah pour moi il n'y a aucune raison que ce soit aussi cher à part le marché c'est à dire que tu veux des gens en fait ce qui est compliqué il y a un double truc il y a un double jeu notamment pour McKinsey c'est à dire que McKinsey fait partie des top 3 tu vois avec avec Deloitte avec c'est pas il y a quelques très très gros cabinets qui sont très reconnus sur leur stratégie et qui ont une flamme enfin Gartner par exemple qui sont vraiment très hypés dans le milieu et en gros quand tu demandes un conseil tu vas être sûr que ton conseil soit juste et bon tu vois et donc tu es prêt à payer très cher pour avoir le bon conseil qui va t'aider là où tu as besoin et du coup les TGM s'enflamment et souvent ils prennent des gens qui ont fait beaucoup d'études qui portent bien la cravate qui sont qui ont cette image de professionnels d'experts tu vois du sujet et qui vont vraiment répondre à tout ce soit donc quand les gens sont perdus ils sont prêts à mettre un peu n'importe quel prix quoi et après tu as une concurrence tu vois entre les bons et les mauvais les bons comme ils sont demandés bah ils sont très chers et les moins bons ils sont un peu moins chers mais souvent quand tu demandes un conseil t'as pas envie du moins cher t'as envie du plus cher voilà notamment dans l'informatique tu vois t'as des notamment sur le dev nous on fait partie des boîtes qui sont un peu plus chères que les autres et on se le vend comme ça on dit nous si vous voulez un travail un site qui soit fait je sais pas en 6 mois qui soit de qualité bah vous pouvez prendre le prestat pas de bien coté mais vous aurez un résultat dégueulasse et qui sera un peu pourri ou vous nous prenez nous et vous savez que ça va bien marcher que ça va être cool et en plus nous on a une très bonne image sur le bon bref je vais pas parler de ma boîte qui fait que en fait les gens sont prêts un peu à lâcher des plus gros billets que les autres quoi mais c'est vraiment une question de marché c'est vraiment une question de marché ok ok du coup ça s'adresse à pourquoi l'État y est payé autant à mon avis il y a d'autres problèmes alors il y avait la question ça s'adresse à qui ces cabinets c'est quels sont leurs types de clients c'était Manga TD qui posait cette question là et du coup tu y as un petit peu répondu je suppose que c'est des boîtes quand même assez grandes puisqu'elles ont besoin de ces services là mais d'un autre côté des boîtes qui veulent pas non plus créer un poste spécifique sur ce sujet là c'est ça ? ouais c'est ça oui des boîtes ou des services publics c'est à dire que moi j'ai bossé sur le service public sur je vais pas vous dire quoi mais dans l'informatique et le covid pour rester très large et sur des trucs voilà pendant le covid où il y a eu beaucoup d'appels à des boîtes de prestat qui ont été faits leur besoin était clair ils ont besoin de créer un logiciel très rapidement parce que le covid est là et qu'il y a des gens qui meurent il y a des cadavres qui se comptent et ils doivent créer des logiciels très rapidement si tu veux ils n'ont pas actuellement dans le service public des ressources des compétences que ce soit techniques humaines pour très vite répondre à des logiciels qui répondent à leurs besoins donc ça va plus vite de faire un budget et de répondre à ce truc là que d'embaucher quelqu'un de créer un nouveau poste de l'insérer dans une hiérarchie etc donc ouais ils passent par des cabinets de conseils il y a donc c'est souvent des grosses entités mais il y a aussi pas mal de petites et moyennes entités qui savent qu'ils ont besoin d'un truc sur un domaine par exemple tu vas prendre un conseil tu peux être une start-up et dire ok j'ai besoin de faire une levée de fonds de je sais pas un million d'euros je dis n'importe quoi je sais pas faire parce que je suis pas bon au niveau technique et tout bah je vais embaucher un cabinet de conseil qui va m'aider pour que je chope cette levée de fonds et le mec va t'aider va te conseiller et te proposer un truc ou alors ça peut être aussi des choix notamment dans ce qu'on avait appelé la TMA tierce maintenance applicative typiquement t'as un logiciel qu'il y a là depuis longtemps en fait tu vas pas trop le faire évoluer mais t'as quelques bugs qui arrivent depuis longtemps et tout et donc là tu vas faire appel à une boîte de conseils qui va dire bah ok j'ai un forfait avec vous et je vous paye pendant 2 ans pour que vous fassiez récupérer les bugs et que vous corrigez les petits bugs que les gens disent régulièrement d'accord ok là t'es pas sur le conseil t'es plus sur tu vois de ouais tierce maintenance ce qu'on appelle la tierce maintenance applicative tu peux faire appel à ça ouais de la maintenance quoi mais de la maintenance sous-traitée c'est ça voilà la maintenance sous-traitée ok ok Capge Bini ouais par exemple c'est un cabinet de conseil dans le milieu d'ailleurs ouais vas-y vas-y qu'est-ce que j'en pense il y a Erol qui nous demandait tout à l'heure pour te relancer là-dessus Capge c'est une grosse boîte française ils ont pas une super répute en termes de technicité c'est-à-dire que les développeurs en fait c'est pas je suis méchant putain je vais me faire défoncer par les gars de Capge Bini mais ils ont pas une ils ont une répute en fait le milieu de SS2i donc c'est les cabinets de conseil dans l'informatique ils ont vraiment cette répute de vendeur de viande tu vois on trouve un stagiaire polonais tu vois qui sort à l'arrache qui a vaguement un jour fait de l'informatique dans sa chambre et tout on te le vend très cher comme un expert dans le domaine technique que t'as besoin ils bidonnent le CV et ils te le mettent dans des boîtes parce que t'as plus ça t'as le bidonnage de CV qui arrive quoi et Capgey ils sont un peu connus pour ça ils sont un peu moins chers ils font partie moins chers et du coup alors tout à l'heure il y a Guillaume Rosier je vois un petit truc sur le chat Guillaume Rosier pour info il travaille dans un cabinet de conseil on pourra en reparler mais je suppose que du coup ces conseils sont devenus beaucoup plus chers sur le marché du fait de sa notoriété atteinte non il faudra lui demander il faudra lui demander c'est clair il faudra lui demander le truc de Guillaume Rosier c'est qu'il a fait un logiciel open source et en fait la solution elle est là c'est à dire que le mec a fait CovidTracker et c'est open source et en fait l'open source ça marche et juste il n'y a personne qui est payé derrière et c'est top le mec a pu continuer Guillaume Rosier a pu continuer ce truc là parce qu'il est tombé dans une SS2Z qu'il le paye et c'est ça plus ou moins j'imagine qu'il a dit il a un truc avec sa boîte et qu'il a un peu de temps pour faire de l'open source à côté que ça lui ramène une bonne notoriété mais le fond de son logiciel c'est que c'est pas Guillaume Rosier tout seul si vous regardez sur le GitHub donc c'est le truc c'est que c'est c'est du logiciel de l'open source c'est libre et du coup il y a plein de gens qui contribuent là dessus et c'est top et du coup tout à l'heure il y avait Erol qui demandait Capgemini est une entreprise scientifique comment ça se fait qu'il se retrouve à faire du conseil ? parce que c'est là où il y a de la thune Capge je vois parler de Atos aussi parce que du coup c'est vrai que c'est une question quand même assez centrale c'est à dire que t'es une boîte qui mettons fait je sais pas moi dans mon milieu par exemple t'es une boîte qui fait des vidéos tu te dis bon voilà je fais des vidéos institutionnelles machin ok pourquoi pas et puis d'un seul coup tu te mets à faire du conseil pourquoi ça vient pourquoi ce genre de truc parce qu'en fait tu réponds à un client tu vois t'as un client qui dit attends mais en fait j'ai un tel besoin toi tu sais faire ah oui je sais faire tu peux me le faire en quelques mois ok je te le fais mais alors en fait pour grandir il faudrait faire comment et bah tu commences à poser des conseils et puis en fait tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui ont besoin de tes conseils et ce que je disais tout à l'heure au début les premiers cabinets de conseil c'était sur la compta tu vois je sais pas une boîte un artisan qui est expert dans sa chaussure tu vois je dis n'importe quoi il est pas expert en compta et c'est normal tu vois et donc choix numéro 1 il embauche un bon comptable choix numéro 2 il passe par un cabinet de conseil en compta qui va l'aider etc etc ok ok et alors du coup bah il y a Airol encore qui nous avait posé une question sur c'est quoi la finalité c'est à dire qu'est-ce qu'ils rendent les cabinets de conseil un papier une présentation powerpoint mais en fait ça dépend clairement de ce qui est demandé c'est ça ? ça dépend de la boîte la mode aujourd'hui t'es au powerpoint tu rends des powerpoint enfin tu fais des présentations en powerpoint il y a eu une mode à une époque où c'était tu rends un fichier papier tu vois enfin un dossier papier faire des words mais en fait les gens ne lisent pas les words parce que tu comprends si je suis sûr de lire un word et en vrai moi je suis assez d'accord avec ce truc là ça fait chier de lire des words mais en fait tu fais passer toutes les idées sur un powerpoint beaucoup plus facilement voilà donc tu deviens expert en powerpoint ok c'est un peu mon métier je fais des powerpoint et là il y a Miro ou Klaxoon pour ceux qui connaissent je sais pas si ça vous parle c'est des sortes de boards donc tu mets des trucs sur des post-it virtuels aussi tu peux faire de ça tu organises des ateliers beaucoup moi je suis une sorte de sous spécialité d'organiser des ateliers avec des post-it pour faire sortir des idées mais là encore ça paraît gadget et très con mais je vous jure que je vais dans des boîtes les mecs me disent bah en fait on a tel service à organiser on veut organiser tel logiciel et je dis ok bah vous voulez faire quoi et pour qui et en fait vous voulez que ça serve à qui et vraiment vous êtes sûr que ça va servir et en fait les gens ne savent pas pourquoi ils veulent le faire mais je vous jure actuellement je bosse pour une boîte et en fait je leur ai dit mais ce logiciel il va servir à quoi bah on sait pas mais c'est un tel qui le demande mais pourquoi il l'a besoin bah je sais pas il faut lui demander donc on va lui demander et puis en fait t'as une personne A qui dit ça va servir à ça une personne B qui va dire autre chose une personne C qui va dire ouais mais c'est moi qui gère les chiffres donc en fait on va pas faire comme ça donc en fait ce que je fais c'est que tu vois tu fais aussi enfin une partie du boulot c'est tu mets les gens autour d'une table et tu fais une réunion avec des possibles tu dis ok bah alors c'est qui vos utilisateurs ok bah c'est ça vos utilisateurs ok c'est quoi l'utilateur qui a le plus besoin de votre logiciel et en numéro 2 et en numéro 3 ah ok d'accord bon bah déjà vous avez classé les gens qui avaient vraiment besoin de ce logiciel qui va être fait mais même rien que ça les gens se disent waouh incroyable vraiment quelle clarté dans les propos ça peut paraître débile je vous jure mais pour des grosses boîtes c'est pas simple et après je dis ok si on le fait pas qu'est-ce qu'il y a mal je vous pose la question tu vois qui a mal à qui ça pose un problème ah bah le chef machin il est pas content et puis après le chef bidule lui ça l'emmerde ah mais qu'est-ce qu'il y a le plus mal entre le chef bidule et le chef machin ah bah lui ah incroyable bah du coup bam tu vois t'as clarifié l'idée tu dis ok donc nos utilisateurs finaux c'est eux et on le fait aussi pour les chefs à peu près à qui on le fait troisième question ça répond à quel besoin votre logiciel ah bah en fait on veut faire telle technique non mais c'est pas la question que j'ai posée je vous ai pas dit tu vois par exemple ils disent oui on veut passer sur AWS c'est un logiciel non mais passer sur AWS c'est pas une ça répond pas à un besoin pour un utilisateur final c'est quoi le besoin final qu'il y a derrière ce truc là ah mais en fait on va utiliser tel logiciel c'est pas la question que j'ai posée donc tu répètes 4 fois la question et en fait à la fin ils disent ouais bah en fait notre logiciel il sert à tel truc enfin pour cette personne là il va servir à répondre à telle problématique ok très bien bon maintenant après on se pose la question de la technique tu vois mais tu sépares un peu ces trucs là de à qui pourquoi et 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 en bref voilà à qui pourquoi et comment et tu vois en disant c'est pas pareil et en fait bah déjà t'apportes des choses à des boîtes et après tu fais un powerpoint tu te dis bon bah voilà on a fait des ateliers avec des post-it on a classé les trucs on a classé les machins et du coup je vous fais un beau powerpoint en vous disant ça mais du coup comment t'expliques le fait que ces entreprises aient besoin de conseils extérieurs parce que enfin ce que tu dis en effet ça a l'air vraiment basique et et c'est fou enfin j'ai ouais j'ai vraiment l'espèce de sentiment que le pire que j'ai vu le pire la plus grande folie que j'ai vue c'est pour le service public je vais pas vous dire qui enfin je vous ai déjà dit un peu tout à l'heure mais j'ai vu des trucs hallucinants sur notamment dans l'époque du covid là avec des gens qui étaient hors sol puissance 1000 et en fait t'as une telle administration avec un tel nom c'est très de droite ce que je veux dire avec un tel nom de fonctionnaires moi je suis complètement d'accord avec ça et de prestat de machin et tout que en fait à la fin les gens ne savent plus qu'y faire et je parlais à des développeurs et ils me disaient bah ouais là on doit augmenter la taille d'un truc il faut que ça remonte sur 6 niveaux pour changer la taille d'une image dans le truc il fallait demander la validation à 6 chefs différents avant que ça revienne et en fait tu te rends compte que plus la taille grossit des organisations plus la synchronisation entre toutes ces personnes est longue et compliquée et moins il faut le faire en fait moi mon boulot c'était de dire mais en fait vous avez notamment dans le service public en question là il y avait 6 développeurs pour 7 chefs alors que dans des boîtes privées qui marchent bien ou là où t'as vu des trucs ça fonctionnait bien t'avais 6 développeurs pour un chef et ça marchait beaucoup mieux parce que le temps de décision le temps de se mettre d'accord le temps de si tu veux le temps de synchronisation coûte hyper cher et en fait il y a un moment il faut dire on rationalise ça donc c'est là où je commence à devenir de droite en disant vous avez besoin que d'une personne pour trancher des questions de la taille de la fenêtre il y a une personne qui le fait on va pas demander à 6 personnes sur 18 niveaux on arrête on arrête ça mais les mecs disaient peut-être que le cabinet ministériel ne sera pas d'accord je dis les gars on parle d'une taille de fenêtre on arrête le délire on va pas demander au cabinet ministériel oui mais peut-être que mais en fait t'as l'impression qu'ils sont tellement dans une espèce de sclérose c'est terrible ouais mais c'est pas propre au service public et ça c'est vraiment un truc que je veux dire c'est que c'est propre à la taille des boîtes plus ta boîte est grossie plus ta chef et de responsable et de direction et de machin plus c'est difficile de synchroniser et plus il faut arriver à dire mais en fait on va mettre des gens et vont travailler de manière autonome j'ai même envie de dire de manière autogérée mais faut pas de dire trop fort qu'ils puissent avancer tout seuls et qu'ils arrêtent de demander à des milliers de chefs avant de prendre une décision à la con ok ok voilà pourquoi les gens me payent mais c'est vachement intéressant parce que moi c'est des questions qui rejoignent pas mal de trucs alors même si tu dis c'est de droite et tout mais moi en effet comment dire la complexité administrative et tout en fait c'est pas du tout un truc qui est juste de droite c'est vraiment un truc général de notre société on a une espèce de complexité et du coup toi en fait j'ai l'impression que ton boulot c'est tu vas dans un truc qui a le nez dans le guidon qui sait pas du tout comment faire et toi tu lui dis bah voilà on va reposer pourquoi on roule déjà puis après on verra on verra la suite il y a vraiment ce côté là moi mon taf c'est vraiment conseil en orga voilà j'aide sur l'organisation je donne des conseils sur l'organisation mais il y a plein de conseils différents t'as des gens qui font du conseil en compta en finance en gestion de produits en UX tu vois genre par exemple dans le service public un vrai problème c'est ce qu'on appelle le UX c'est user experience c'est de dire bah en fait votre logiciel il est cool mais vous l'avez fait tester à des vrais utilisateurs finaux ah bah non jamais mais du coup ils comprennent quand ils lisent vos putains de jargon administratif imbitable sur le site des impôts ah bah non jamais bah du coup voilà t'as des gens qui font du conseil en disant bah en fait ils vont juste interroger l'utilisateur finaux en disant ok quand vous voyez cet écran vous avez envie de cliquer où vous comprenez quoi qu'est-ce que vous comprenez pas et donc faire un autre un autre taf tu vois ouais j'ai une de mes amies qui bosse dans une boîte comme ça aussi ouais c'est vrai que c'est voilà et monsieur Hibou dit les gens sont alignés par leur hiérarchie et tout à fait je suis en train d'écrire un petit bouquin que je n'arrive pas à écrire on va pas se mytho sur justement la question de l'organisation et de l'autogestion voilà et les problèmes que pose la hiérarchie parce que moi je suis assez autogestionnaire enfin mon métier d'informaticien me montre que il vaut mieux avoir des petites équipes qui sont autonomes sur leurs responsabilités et qui décident eux-mêmes que d'avoir des grosses des grosses boîtes et qu'il n'y a pas besoin de chefferie alors ensuite on a des questions qui parfois sont assez précises alors je pense que je vais commencer par celle-là il y a Fluide Silhouette tout à l'heure qui nous posait la question quel est le niveau de preuve de ces conseils qui relient et discutent quels sont les protocoles d'expérimentation pour parvenir aux résultats bah ça dépend tu vois genre moi dans mes conseils en orga je te demande en fait alors si le niveau de preuve c'est que tu vois t'es dans ma boîte mais comme dans plein de boîtes en fait t'es souvent sous-découpé en fonction tu vois genre dans ma boîte on fait du conseil en informatique et moi je suis dans une sous-partie de mon entreprise qui fait du conseil en organisation d'informaticien donc en fait on se voit souvent entre nous et on fait des après-midi des briefs payés d'ailleurs par le CICE on pourra en reparler où on se voit entre nous et on se dit c'est des journées des journées ou des après-midi qu'on passe ensemble et on se dit ok bah moi j'ai fait ça dans telle boîte j'ai fait ça dans telle boîte ah ouais t'as fait comme ça t'as eu quel résultat machin donc on se parle entre nous déjà on a plusieurs expériences de plusieurs boîtes et après on en parle avec nos collègues donc on forge des convictions des trucs on repart ce qui marche ce qui marche pas les trucs qui vont et qui vont pas et après quand on arrive dans le truc bah notre avis il est un peu plus pris au sérieux que les autres parce qu'on sait de quoi on parle quand je dis payé par le CICE ça c'est un vrai truc c'est que les journées les journées les journées recherche et développement des journées qui commencent à 10h bon putain j'espère que personne dans ma boîte regarde ça mais qui commencent à 10h et qui finissent à 17h une bière où on fait du recherche et développement juste on se dit ce qui marche et ce qui marche pas dans notre boîte c'est des trucs qui sont pas payés par les impôts grâce au CICE enfin c'est des moments qui sont pas payés par la boîte parce que le CICE paye ça bref c'est un scandale je suis censé diffuser ça sur Youtube il y a 20 000 abonnés quand même bon de toute façon c'est un pseudo Thomas Babor on est d'accord c'est un pseudo oui tout va bien tout va bien tout va bien du coup alors on a d'autres choses est-ce qu'il y a des cabinets de conseils alors pour le coup juste un truc pour Ibu bien sûr on peut discuter en off tu me mets un petit message sur Twitter en message privé ou même peut-être sur Discord je sais pas ou même sur Discord même sur Discord parce que là c'est vrai qu'on est sur Discord donc en plus Ibu est sur le Discord Ibu est dans les décideurs du Discord donc c'est bien ouais top et du coup il y avait une question de la podcast tout à l'heure qui demandait est-ce qu'il y a des cabinets de conseils pour les dossiers sensibles genre la défense militaire est-ce que t'es au courant de ça ? ouais j'ai un pote qui bosse là-dedans j'ai un pote qui est un bon pote qui a fait un master dans l'armement et qui avait un nom à consonance arabe et qui a mis 4 ans je crois avant de trouver un boulot avant de finir par trouver un boulot dans un truc de conseil et ouais ouais t'as des mini-conseils en stratégie militaire en tout et notamment lui il avait commencé à faire des stages pendant ces 4 ans là où il cherchait un boulot sur l'information donc en gros il faisait des fiches techniques sur les news du moment les trucs qui étaient trendy les trucs qui étaient pas trendy il classait l'information sur qu'est-ce qui était important pour les gens et il renvoyait ça à des mecs à des politiques x ou y quoi donc t'as des cabinets de conseils sur vraiment tout et n'importe quoi ouais mais alors du coup la défense militaire là pour le coup s'il y a des cabinets de conseils vu que c'est de la défense militaire c'est uniquement pour le public bah oui et non parce que le conseil c'est compliqué c'est à dire que c'est enfin il y a l'état français qui achète mais il n'y a pas que l'état français qui achète je crois qu'on a beaucoup vendu aux indiens par exemple tu vois et donc bah après c'est la différence dans le cabinet de conseil il y a un lobby il est un peu compliqué mais tu vois il faut aller vendre des armes à l'autre bout du monde ou commencer à comprendre bah en fait il y a un tel sur McKinsey il y a eu un scandale comme ça en gros ils avaient fait la liste de tous les gens à court pour vendre des armes en Inde ah oui c'était sur Wikipédia je crois et bref ça avait fait un scandale bah tu vois typiquement si tu payais un cabinet de conseil pour avoir une info pour à qui je dois vendre et comment faire pour augmenter mon chiffre bah peut-être qu'ils l'ont fait pour ça quoi ok ok là c'est Ibu qui demandait la question tout à l'heure qu'est-ce que les cabinets de conseil ont changé dans leur pratique depuis l'avènement des plateformes et de la data bah t'as de plus en plus de trucs sur la data c'est-à-dire que t'as une alors un il faut savoir que l'informatique marche par mode d'accord et il y a eu quelques modes genre la blockchain oui fumisterie totale mais si vous voulez on parlera un jour on faudra faire une émission spécialement sur la blockchain la data bref t'as plein de modes qui arrivent et une des modes les plus sérieuses et les plus intelligentes à mon avis c'est la question de la data parce qu'effectivement on commence à récupérer beaucoup de données et là il y a eu un nouveau business qui s'est lancé un peu dans ces milieux-là de dire bon on va vendre des experts des data scientists men tu vois oui ça je vois je vois exactement qui sont des mecs qui ont back plus de 10 et qui à la fin font des moyennes tu vois je te la fais un peu je suis méchant en disant ça oui c'est des matheux quoi c'est des matheux c'est des gens qui ont fait un peu de stats qui sont vendus hyper cher et à la fin on leur demande de calculer le prix moyen des cours des régressions linéaires des trucs que tu fais en terminale tu vois on fait des grosses moyennes tu vois j'exagère j'exagère évidemment tu vois mais il y a j'ai eu enfin voilà tout le monde de calculer le prix moyen de la ménagère avec tout ce qu'on a vendu sur un carrefour pendant un an bon bah t'es content d'avoir été d'avoir fait du masqué là dessus quoi bon mais ouais mais en vrai là je te colle un peu mais c'est vrai que la data grossit explose et il y a une vraie question de comment on la stocke déjà ça c'est un vrai truc dont on parle pas mais bah stocker toutes ces teradonnées de données c'est en fait c'est une science de savoir stocker ces informations-là et après comment tu l'exploites comment tu t'en tires une information qui est intéressante pour des gens et là comment ça devient une base de données organisée comment t'organises tes données ouais ça c'est hyper important c'est un métier quoi c'est un métier et ça pour le coup data scientist pour le coup ça peut justifier son prix pour ça peut-être ouais ouais en partie c'est à dire que en fait les mecs ont fait des maths et en fait à la fin tu leur demandes de faire du SQL et donc il y a une sorte de gap je trouve qui est un peu pour moi c'est deux métiers différents et pour moi un très bon bateau n'est pas forcément un bon data scientist et parce que alors t'as d'autres sous-métiers les data explorer je sais pas quoi bref oui il y a pas mal de choses pas mal de choses et du coup il y a Telken qui demandait tout à l'heure une étude par exemple sur la santé des français on leur fournit des données médicales des français est-ce qu'ils peuvent les revendre après parce que du coup il me parlait d'une affaire qui a eu lieu la moitié des pharmacies qui vendaient les données des français il m'a envoyé un lien sur dossierfamilial.com tu vois qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis de ça ? ouais bah tout dépend de comment tu fais ton contrat avec tes boîtes mais franchement une boîte qui laisse passer la revente c'est une sale boîte encore plus pour le service public pour moi il y a un souci quand tu fais ça mais je mets un peu du warning parce que j'avais fait un article sur mon blog il y a très longtemps sur le data health je ne sais plus quoi bon je ne vais pas revenir là-dessus tu es très près de ton micro ah pardon je ne vais pas revenir là-dessus sur le data hub health où je défendais vaguement ce truc-là parce que je pense qu'il y a un peu des fantasmes aussi c'est-à-dire que ce n'est pas parce que ta donnée est hébergée sur un serveur Amazon ou Microsoft que forcément les américains l'état américain a accès à toutes les données du jour ça ne marche pas comme ça c'est plus compliqué que ça je ne dis pas que c'est impossible mais c'est un peu plus compliqué que ça et de temps en temps les choses vont un peu loin dans la parano donc il faut aussi garder raison de temps en temps ok ok non je ne parle pas de mon espace santé je parle d'un truc qui récupérait les API de pas mal de choses notamment des pharmacies en gros c'est des données publiques en fait qui existent déjà sur quelle région consomme quel type de médicaments à hauteur de quelle proportion et qui est revendu dans quel truc et ces données là sont des données de science générale tu vois et donc qui sont redonnées à des entreprises si tu demandes avec le Data Health Platform et même si potentiellement il y a des problèmes en vrai c'est des données publiques tu vois donc voilà d'accord ok je vois mon espace santé on peut en parler aussi bah aussi et là encore je vais peut-être un peu faire le mec de droite mais l'idée c'est d'avoir un espace commun de santé publique où tu mets dedans tous tes dossiers médicaux tes ordonnances tes machins et tu peux les partager ou pas avec les médecins et en vrai moi j'attends que ça enfin moi je me perds dans mes papiers sur la santé enfin j'ai tout numérisé dans ma vie sauf ma santé et j'ai hâte qu'il y ait ce truc là et je préfère que ce soit l'État qui s'en occupe plutôt que des boîtes privées voilà après tu peux refuser aussi ce truc là de mémoire j'ai vu qu'il y avait des trucs mais voilà ok ok mais ouais et puis je lance une petite pique mais ok pour l'espace santé vous voulez qu'il n'y ait rien dessus mais du coup est-ce que du coup vous allez au bout de votre pensée en mettant rien sur Facebook en mettant rien sur les réseaux sociaux en mettant rien sur Twitch tu vois en mettant rien sur Twitch par exemple voilà la question de la vie privée du partage de la vie privée moi je préfère partager ma vie privée avec l'État et avec mes médecins qu'avec Facebook pourtant je souffre ou Amazon ou actuellement où tu es sur Twitch tu vois et quand tu dis c'est confié au privé ça veut dire quoi ça veut dire qu'une entreprise privée a le droit d'accéder à tes données de santé je crois pas que ça marche comme ça je ne suis pas expert mais je ne sais pas et c'est pas parce que c'est hébergé sur un cloud AWS ou même Microsoft qu'ils ont accès à toutes tes données ça ne marche pas comme ça il y a quand même un peu le droit en France qui est un peu respecté sur pas mal de trucs ok ok alors ensuite il y a Asilis qui nous demande Macron dit que c'est les marchés publics mais est-ce que c'est toujours des cabinets de conseil qui postulent à ces marchés publics qui demandent une compétence particulière je ne comprends pas la question par exemple mettons pour ton pour ton histoire de service public qui au moment du Covid avait besoin d'un expert voilà est-ce qu'il n'y a que des cabinets de conseil qui ont répondu et alors je vais devoir m'absenter juste un peu pour mettre la lumière en place parce que là ça commence à devenir n'importe quoi mais du coup je te laisse répondre moi j'ai toujours mon casque donc je t'entends ok pour des cabinets si ce n'est pas des cabinets de conseil ça peut être des ça peut être des services publics mais du coup non si tu es un appel d'offres c'est pour appeler au privé pour répondre je vois un peu ce qui se passe sur le chat mon espace santé c'est confié au privé mais ça veut dire quoi confié au privé les gens qui développent mon espace santé c'est certainement une boîte privée parce que le projet il va être fini à un moment et qu'effectivement ça se dit les gens qui hébergent des données ça va être une autre société privée est-ce que ça veut dire pour autant que d'autres entreprises x ou y pourront accéder à ces données là je ne crois pas ça ne m'étonnerait faut-il nationaliser les cabinets de conseil oui moi je le pense en fait je pense qu'il faut le faire différemment moi je suis socialiste communiste on peut voir ça comme ça mais je pense que le but l'économie marcherait mieux si on avait des si on avait des 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 c'est-à-dire si il est chaud télétatisé cependant je pense qu'il faut des cabinets de conseil public c'est-à-dire que des gens enfin l'intérêt d'un conseil public c'est que justement les gens sont experts parce qu'ils ont vu plein de trucs différents c'est qu'il faudrait que des informaticiens travaillent six mois pour un service A je ne sais pas pour la CNAM l'assurance maladie six mois pour je ne sais pas les ponts des SOC de Paris six mois pour pour je ne sais pas quoi un autre service public ministère des armées et que tu vois ils aillent voir des domaines métiers techniques différents et qu'ils puissent changer en permanence de ces trucs là voilà quelle belle lumière j'ai mis une petite lumière je suis content après il y a fluide si vous voyez on n'a aucune possibilité de contrôler à quel point c'est fiable ou pas c'est quand même des données extrasensibles je pense qu'ils en sont encore sur ce truc là je pense qu'ils font quand même appel à des cabinets de sécu aussi peut-être ou des experts sécu en interne du gouvernement pour être sûr que c'est que c'est que c'est un peu sécurisé j'espère j'espère alors il y a quelqu'un qui dit à partir du moment où les données sont hébergées sur des serveurs américains le gouvernement américain a le droit de regarder dessus non alors ça c'est un peu le mythe du patriotec en fait le patriotec comment ça marche ça marche à partir du moment où t'as le Sénat qui fait une demande au gouvernement pour pouvoir accéder à ces trucs là je dis pas que c'est impossible je dis que c'est quand même pas si simple que ça qu'il y a une demande gouvernementale qui demande à aller espionner les données de santé d'un état français et il peut le faire que en cas de terrorisme enfin la loi américaine même si elle est nulle c'est un scandale cette loi il faut la combattre et tout mais ça reste un petit peu délimité le patriotec c'est pas open bar c'est pas ça y est tous les américains ont accès dedans non il faut que t'as une demande enfin il faut que ce soit pour des raisons de terrorisme et jusqu'ici les français sont pas trop des terroristes qu'il y ait une demande que ça passe devant une commission au Sénat que ce soit validé que ce soit voté et qu'après on envoie voilà je trouve que le patriotec c'est nul voilà il faut le combattre ça reste une ingérence ça reste très problématique voilà et par ailleurs ensuite là dessus c'est quand même des données qui sont tous chiffrés donc après il faut en plus péter les codes etc ok ok alors du coup on a quelques petites questions là c'était Outcast qui les posait tout à l'heure est-ce que il y a un lien entre les cabinets de conseil et le groupe Bilderberg et bah écoute je vais vous faire une révélation je ne suis pas membre du groupe Bilderberg désolé c'est terrible c'est terrible j'aimerais bien j'aimerais bien d'ailleurs j'attends l'invite l'invitation d'iscord le petit lien le petit lien j'aimerais bien dans le groupe Bilderberg j'avoue ça me ferait très plaisir d'autant que là j'ai ma facture d'électricité à payer ça fait un peu mal du coup j'aimerais bien tricher puissant voilà alors Sliper tout à l'heure je crois qu'on a répondu à cette question comment se fait-il que les experts ne se trouvent pas dans les ministères et je crois que justement c'est la question de la compétence qui quand ça évolue très vite fait que des fonctionnaires peuvent être assez rapidement dépassés je pensais je parlais avec un pote qui bosse sur les questions de 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 domaines enfin il y a des domaines où clairement on pourrait employer un fonctionnaire à la place clairement il y a des domaines où c'est plus compliqué dans l'informatique les choses évoluent très vite donc il faut avoir des gens qui ont des compétences machin il y a des moments typiques tu vois genre par exemple tout ce qui est question de supply chain pendant le covid il fallait distribuer des vaccins qui périmaient s'ils n'étaient pas dans l'Afrique trop longtemps dans toute la France dans tous les guillemets médicaux de France en vrai c'est le métier de Carrefour ça d'envoyer plein de denrées de caisses à plein d'endroits différents de la France en contrôlant les stocks et tout enfin ça s'appelle la supply chain c'est un métier qui est compliqué il faut des gens qui sont bons c'est pas un métier d'informaticien c'est un métier de logisticien etc voilà si tu fais une procédure classique d'embauche pour ces trucs là avec des recrutements à l'ancien et tout tu perds 6 mois 7 mois et après tu mets en place les protocoles les machins bref voilà après il y en a chaque domaine est différent mais ouais mais après le problème il est où c'est à dire que un conseil c'est un conseil et tu devrais enfin je le fais d'autre il y a un truc qui s'appelle l'université et avec des intellectuels qui réfléchissent et qui pourraient faire ces trucs qui pourraient se servir d'université française pour justement tirer sur du conseil et et on pourrait servir de l'université puis tout à l'heure tu disais faut-il nationaliser les cabinets de conseil tu disais oui donc finalement ce que dit Fluide Silhouette en disant pour moi la sécurité sociale doit s'occuper de la sécurité sociale pas déléguée en fait ça pourrait être possible dans un monde où les cabinets de conseil sont nationalisés voilà on a en tout cas où l'état pourrait avoir par exemple une activité de conseil est-ce qu'il y a des cabinets de conseil dans l'état non ou alors pas ma connaissance pas la connaissance mais tu vois tu peux le penser en termes d'organisation tu peux le penser différemment est-ce que c'est pas le but d'un ministère de conseiller ce qu'ils font mais du coup ça veut dire qu'ils sont en mode conseil et pas en mode ordonnance et donc ça veut dire que t'acceptes qu'il y a une certaine autonomie sur le terrain et ça tu vois t'as des rapports de pouvoir des rapports de carrière des machins et c'est plus compliqué ouais ouais à mon avis c'est un truc à réfléchir tu vois il devrait être un cabinet de conseil sur les questions d'écologie pour tous les autres ministères tu vois et il devrait être force de proposition de conseil d'amélioration proposer des choses sans imposer forcément en disant bah maintenant la doctrine elle est là et vous obéissez enfin quoi que des fois c'est peut-être bien aussi sur la démocratie si on avait élu un truc c'est peut-être justement pour changer des choses sur l'état bref ouais ouais du coup ensuite on avait une question de Hérole sur la commission Atali est-ce que il y a quelque chose qui est en rapport entre les commissions est-ce qu'il y a un rapport entre par exemple une commission comme la commission Atali d'où a émergé Macron et les cabinets de conseil ou est-ce que ça n'a vraiment rien à voir ouais ouais clairement alors oui et non c'est à dire que si je dis pas de bêtises dans la commission Atali il y avait des gens de McKinsey il y avait des trucs en fait là si tu veux on est sur un niveau d'élitisme à la française qui fait que que ce soit la commission Atali ou que ce soit tu vois ça peut être des trucs très cons genre le club de golf de je sais pas où tu vois où en fait bah en fait qui se retrouvent et les élites financières se retrouvent et sont mélangées avec les élites étatiques et bah t'as du dialogue tu vois et t'as du dialogue t'as des passe-pleins et que ce soit ou les gens qui ont fait l'ENA tu vois voilà sans rentrer dans Builderberg les francs-maçons les illuminatis je sais pas quoi en vrai les gens qui ont fait l'ENA bah en fait ils sont potes ils se voient ensemble ils prennent des des bières ensemble alors ils boivent peut-être pas de la bière ils boivent peut-être très chers mais mais ils se voient ensemble et pas besoin d'avoir fait Bakouzidis en sociologie pour se dire bah attends j'ai besoin d'un expert x ou y tu veux pas m'aider et puis après ah ouais mais attends tel truc et ouais il y a du passage de l'un à l'autre des vastes communicants il y a des vastes communicants ouais dans les très hauts niveaux ouais ça arrive ok il y a Stiper qui nous pose une question sur les impôts sachant que McKinsey ne paye pas d'impôts en France est-ce que les autres cabinets de conseil payent des impôts en France ou est-ce qu'ils sont tous et des évadés fiscaux honteux moi je te fais dans l'autre sens quelle boîte du CAC 40 paye des impôts en France euh bah tu vois le problème il est là enfin bien sûr McKinsey paye pas d'impôts c'est un scandale et McKinsey c'est vraiment le diable regardez la page wikipédia ouais moi j'avais vu la page wikipédia ça m'avait fait beaucoup rire c'est drama cette boîte c'est drama mais ce n'est pas une page wikipédia c'est un casier judiciaire on appelle ça c'est scandaleux c'est comment il s'appelle notre ami Kali qui a fait un live sur McKinsey cette boîte est un scandale c'est vraiment ultra problématique quoi c'est vraiment grave oui le scandale des opioïdes nous dit Reynette et c'est vrai que c'est quand même des milliers de morts des centaines de milliers de morts je crois c'est quand même assez violent après sur les qui payent des impôts mais aucune boîte du CAC 40 paye des impôts aujourd'hui enfin c'est n'importe quoi la gestion des impôts donc ouais McKinsey ne paye pas ses impôts mais comme n'importe quelle boîte du CAC 40 seuls les PME payent des impôts voilà on en est là ce qui est quand même assez fou puis en plus ils payent bien les impôts c'est quand même assez dingue tu vois encore une fois on est de droite là dessus mais d'un autre côté moi je revendique une partie de droite j'avoue qu'en effet tout ce qui est simplification administrative ça me parle le côté baisser les impôts quand t'es pauvre et notamment même quand t'es une entreprise pauvre ça me parle aussi il y a des choses qui me parlent non mais ma mère qui a eu une toute petite entreprise où au milieu de sa vie elle a eu deux salariés et en fait la plupart du temps elle s'est retrouvée toute seule parce qu'elle ne pouvait pas payer ses salariés elle a payé 30% d'impôts toute sa vie Apple c'est 5% d'impôts il n'y a pas quoi tu vois alors il y a une question un peu troll de Outcast qui dit est-ce que notre leader Maximo Mélenchon mettra fin aux prestations de cabinet de conseil au sein du gouvernement alors j'espère mais pas trop vite pour pas que je me retrouve trop vite au chômage en vrai on bosse dans plein de boîtes dans le privé donc en fait il n'y aura pas de problème pour nous bah ouais je pense qu'il arrêtera ça j'espère bah pour fonctionner un peu différemment c'est vrai qu'il y a l'université en France qui est quand même voilà t'as l'université t'as des gens intelligents après ce qu'il faut c'est que les gens voient des milieux différents c'est ça qui est compliqué il faut développer une expertise officiellement on est expert technique officieusement très vite on est expert politique de la boîte nous quand on arrive pardon j'ai peut-être pas bien décrit mon travail surtout pardon je recommence souvent t'arrives sur des questions techniques et tu te rends compte qu'il y a des questions politiques et quand tu continues un peu le conseil etc typiquement moi mon boulot c'est ça tu vois on vient pour faire des sujets de transfo et en fait on rentre on fait des interviews de gens donc on interview 20 personnes tu vois en relation un à un et on dit bah alors qu'est-ce qui marche dans la boîte qu'est-ce qui marche pas c'est quoi les trucs que t'aimes bien c'est quoi les trucs que t'aimes pas si t'avais une baguette magique qu'est-ce que tu ferais c'est la question un peu à con et en fait t'apprends plein de choses de l'entreprise et comment ça marche et en fait quand on a fait une vingtaine bah t'es capable de voir là où il y a des trucs qui vont pas des trucs qui vont bien et des trucs qui sont machins et donc ta prestace c'est de comprendre la hiérarchie secrète de l'entreprise tu vois et de conseiller sur des questions un peu politiques un peu machin ce qu'il faut faire enfin tu proposes des trucs techniques mais qui vont bien rentrer dans le schéma organisationnel technique qu'il y a quoi parce que si tu comprends pas les histoires de chefferie de coucherie de machin comme je t'ai dit tout à l'heure tu passes à côté de la chose quoi voilà oui parce qu'en fait tu peux très bien être chef d'une entreprise et puis ne rien connaître du tout de ce que vivent tes salariés dans les faits parce qu'ils osent pas te le dire parce qu'il y a le lien hiérarchique qui fait que alors qu'avoir une personne externe ça peut aider vraiment à mettre ça après est-ce que ça doit être fait par les cabinets de conseil c'est une autre question mais en tout cas il y a un besoin à ce niveau là c'est sûr ça pourrait être un cabinet de conseil public tu vois quelqu'un enfin une autre boîte qui vient faire des transfos qui vient pour ça faire un autre service de l'état je sais pas un service à l'amélioration continue et bon moi j'ai une question parce que vraiment j'ai vu McKinsey du coup j'ai vu l'affaire McKinsey j'ai vu que ils ont facturé un powerpoint ça c'est le Sénat qui dit ça ils ont facturé un powerpoint plus de 900 000 euros du coup moi j'ai une question qui est quand même fondamentale Thomas faut qu'il y ait le diplôme pour être employé dans un cabinet de conseil parce que moi ça m'intéresse franchement j'avoue évidemment tu gagnes pas les 900 000 euros pour toi c'est ça le problème ah c'est malheureux je facture 1000 euros par jour tu vois et je gagne pas 1000 euros par jour c'est un peu le souci en fait t'as les actionnaires qui prenaient leurs 20% et si on fait nous-mêmes un cabinet de conseil c'est possible ça ? bah moi je suis pour franchement on fait Aymeric et Thomas Saussier et c'est mieux on vient de la thune incroyable non plus sérieusement en fait ils vendent pas le powerpoint le powerpoint c'est ce qu'il y a eu après qu'ils ont fait leur analyse leur truc et le powerpoint après t'as des recommandations et t'as des trucs ce que tu payes c'est le temps passé pour écrire le powerpoint enfin c'est compliqué en fait ce qui est compliqué c'est la notion de payer des gens au temps passé un artiste tu vois tu le payes pas au temps passé parce qu'une oeuvre d'art c'est n'importe quoi l'art mais tu vois c'est pas c'est pas parce que t'as travaillé 3 heures sur une oeuvre d'art qu'elle va coûter moins cher qu'un mec qui aura bossé un an sur son oeuvre d'art ça marche pas comme ça les gens qui sont des métiers créatifs genre les publicitaires par exemple on va pas les payer au temps qu'ils ont passé à penser juste à avoir leur cerveau qui est arrêté pour penser à la pub tu vois la pub qu'ils ont créé ça marche dans des métiers de type ouvrier tu vois le temps que tu restes devant ta machine ouais tu peux faire un salaire en fonction du temps passé sur des métiers de type ingénierie où t'as une question de la réflexion de la culture de l'expérience de la créativité me payer au temps passé ça devient très con et du coup d'ailleurs ça pose des problèmes vis-à-vis des 35 heures un genre de choses enfin tu vois Mélenchon le dit lui-même tu vois il a eu une vie intellectuelle est-ce que la retraite à 60 ans c'est intéressant pour lui alors que c'est un intellectuel je crois pas et lui-même il est sans capable de continuer parce qu'il a pas eu un métier qui était fatigant et usant c'est sûr sur le nombre d'années passées mais pareil sur les 35 heures tu vois moi je pense que je travaille pas 35 heures je pense que je passe du temps tu vois par exemple à lire des blogs d'actu sur les questions d'informatique qui sont pas directement liés à mon métier mais qui font de la culture générale et qui font qu'un jour si on me pose une question je passerai un peu moins pour un con et du coup je serai un peu plus expert sur le truc mais si tu veux je passe pas 35 heures à travailler mon powerpoint pour après le vendre mon powerpoint donc voilà ce que tu achètes sur le prix ensuite qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans ce genre de boîte soit il faut que tu sois expert sur un domaine typiquement t'es expert sur un truc technique t'es hacker balèze tu rentres dans une boîte de sécurité t'es expert je sais pas sur les API comme moi j'étais un peu expert sur les API tu rentres dans une boîte de conseil qui est capable de parler d'API devant un client et souvent t'as des gros diplômes tu vois genre ceux qui font de l'expert l'expertise généraliste à rien faire ils ont fait Sciences Po Paris ou des trucs comme ça oui parce que moi j'allais dire mais moi tu vois par exemple je suis expert en réseaux sociaux je suis sur tous les réseaux sociaux bon à part Instagram tu vois mais voilà donc je suis expert en réseaux sociaux est-ce que je pourrais pas faire une boîte de conseil pour conseiller des boîtes sur leur stratégie réseaux sociaux mais complètement mais complètement mais fais-le enfin si tu trouves des clients qui payent après c'est le marché c'est le capital mais si tu trouves des gens qui payent ouais fais ta boîte de conseil parce que moi par exemple donc il faut qu'il y ait une renommée sur la place quoi je bosse notamment pour une boîte pour faire des je fais un peu de recherche alors c'est de la recherche assez light par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé c'est vrai que c'est tout doux mais c'est de la recherche par exemple pour en fait avoir une base de données pour faire de la vidéo ensuite donc la boîte me paye pour faire cette partie là eux ils écrivent la vidéo ils font la vidéo ils sont contents et c'est très bien de leur côté et du coup c'est une activité de conseil d'une certaine manière parce que je leur conseille ce qu'ils vont mettre dans leur vidéo et mon livrable en plus c'est un google dog donc c'est vraiment du conseil ok ok donc je suis dans un conseil voilà vous ne pouvez plus me croire je ne paye plus mes impôts en France c'est terrible ok et du coup alors donne nous une fourchette pas besoin de donner ton salaire directement mais combien on gagne quand on est employé dans un cabinet de conseil ou pour une structure de conseil alors il y a Sniper qui dit conseille moi pour ouvrir ton OnlyFan écoute je vais en parler avec ma copine mais je pense qu'elle ne sera pas hyper d'accord non c'est pour ouvrir mon OnlyFans je crois que Sniper veut ouvrir son propre OnlyFans alors sache que pour le coup je connais un petit peu le milieu donc on savait que t'étais à Malte nous dit plus Silhouette eh oui eh oui non combien on gagne plus que alors après moi j'ai 6 ans d'expérience je gagne plus que 75% des français voilà ok et mes études j'ai fait 5 ans d'informatique enfin j'ai redoublé donc j'ai fait 6 ans et après j'ai fait 3 ans de fac de Sciences Po à Paris 8 Saint-Denis où j'ai appris tous les trucs de gauchistes de la terre voilà évidemment j'ai 5 ans et 3 ans d'informatique et j'ai mis combien de temps à trouver mon premier boulot dans l'informatique j'ai mis peut-être quelques heures parce qu'en fait il y a des gens pendant tes études qui t'envoient des messages sur LinkedIn en mode ah oui viens travailler chez nous viens travailler chez nous donc en fait dans l'informatique c'est la folie il n'y a pas de chômage enfin quand tu es développeur dans les trucs que tu es un peu jeune et que c'est les métiers à la mode c'est la folie par contre le vrai problème des informaticiens c'est quand ils ont passé la cinquantaine et qu'ils sont experts d'un langage de programmation qui n'est plus à la mode genre t'es expert cobol ou t'es expert je sais pas quoi c'est le drama il y a ce truc de liberté à Saint-Denis pour Paris 8 voilà et d'ailleurs syndiquez-vous évidemment syndiquez-vous les informaticiens je vous conseille et ouais du coup c'est SP+, ouais clairement ingénieur d'informatique très demandé les salaires sont bien et encore je ne suis pas un rapia mais tu vois j'ai des potes qui me disent ouais nous notre tech c'est faire deux ans dans une boîte et prendre 10% de salaire et aller dans une autre boîte et t'as des gens ils ont fait 4, 5, 6 boîtes différentes et tous les deux ans bam ils bougent de boîte et ils reprennent 10% de salaire et ils ont des salaires qui sont trois fois le meilleur moi je suis pas plus intéressé que ça par l'argent mais mais oui mais tu te dis que par rapport au marché évidemment oui bah c'est sûr puis en plus si je voulais dire je pourrais faire plus en tout cas oui oui je sais et alors du coup parce que moi tu vois par exemple il y a un truc qui est en train de bien marcher en ce moment c'est les les édu-tech tu vois il y a des cabinets de conseil aussi dans l'éducation du coup non je connais pas bien c'est le monde d'éducation mais après t'as des boîtes privées qui font des cours tu peux peut-être voir avec eux ça pourrait être intéressant voilà non mais je dis ça parce que bon voilà c'est bien la youtube monnaie mais ça ouais ça paye ça paye des abonnez-vous voilà abonnez-vous n'hésitez pas à aller sur Tipeee sur Tipeee pour le coup ils prennent une commission relativement faible donc tout va bien mais pour le reste pour le reste voilà n'oubliez pas de désactiver de bloqueur de publicité non je dis ça mais moi j'en ai aussi de bloqueur de publicité c'est horrible donc stop Emery qui veut se positionner dans le conseil mais franchement enfin allez lire voilà je dis l'inverse de ce que je dis dans certaines de mes vidéos mais allez lire ce qui se passe avec McKinsey et allez me dire que vous n'avez pas envie de faire du conseil allez me dire que vous n'avez pas envie de faire du conseil après on verra alors attends il y a Fluide qui nous raconte un truc incroyable en 2001 j'étais chez Capgemini à 10 000 ans par mois je sortais de Paris 8 en art plastique comme quoi on peut faire le grand écart incroyable c'est incroyable cette histoire parce que j'ai été à Paris 8 j'ai connu les artistes de Paris 8 qui je me rappelle c'était les musiciens qui faisaient de la flûte dans les couloirs je pense qu'ils avaient fumé un truc incroyable avant et Paris 8 c'est un peu spécial comme monde moi j'ai surkitché mais le plus fou dans cette histoire c'est que t'as été embauché à Capgemini c'est vraiment Capgemini ils prennent ils prennent un peu tout le monde tu vois et après ils te vendent plus cher en te disant oui il est tout à fait expert dans ce domaine et tout Flûte c'est génial ton histoire incroyable incroyable et du coup Flûte Hilouette on veut pas trop être indiscret mais c'est quoi aujourd'hui ce que tu fais ? j'ai fait de la flûte dans les couloirs aussi ça se trouve on s'est croisé c'est possible j'étais pas là en 2001 mais ouais c'était ça mais les artistes de Paris 8 c'est cœur sur leur vie qu'on aura fait la révolution Paris 8 sera la meilleure fac du monde du coup pour être recruté dans un cabinet de conseil il faut une forme d'expertise et une forme de comme tu disais tout à l'heure une connaissance un peu du milieu en ayant fait plusieurs expériences différentes à plusieurs endroits c'est un peu ça souvent tu commences en fait t'as deux trucs t'as toi et t'as la boîte de conseil en fait la boîte de cabinet de conseil souvent elle a une réputation sur le marché et qui fait que ta boîte elle est plus ou moins en haut côté parce que tu vois si tu lances Emric Consulting c'est chouette mais personne te connait aujourd'hui donc ta capacité à te vendre très cher elle va être difficile il y a 17 000 abonnés sur youtube et 4 000 sur tiktok je sais pas combien ça vaut je sais pas non plus après tu vois sur des domaines très spécifiques typiquement bosser tu vois coder des trucs bah des fois t'as besoin de 10 développeurs pendant 6 mois pour aller choper 10 développeurs il faut avoir une capacité de recrutement qui est ultra balèze et donc là les cabinets de conseil sont assez utiles et voilà et après tu peux te vendre et tout et après t'as la fame donc il y a la question de la com tu vois t'as des boîtes qui investissent la mienne par exemple elle investit énormément dans la communication externe on a des beaux powerpoint on a même quelqu'un qui est payé dans notre boîte pour prendre nos powerpoint et les rendre plus jolis tu vois c'est à dire qu'on fait des powerpoint moches et on envoie le powerpoint à cette personne là et elle est powerpoint beauty fouleuse et elle fait des powerpoint plus beaux et après on les passe devant les clients elle est powerpoint beauty fouleuse incroyable donc en fait ce qui est marrant c'est que dans la société de conseil vous avez un conseil powerpoint bah on a quelqu'un mais si tu veux on est beaucoup de salariés on est plus de on est quasiment 1000 si tu veux bah sur 1000 personnes qui font tu vois qui alors on fait pas tous du powerpoint mais on est quand même pas mal bah à un moment ouais ça vaut le coup d'embaucher quelqu'un qui est juste là pour améliorer tes powerpoint parce que tu fais de la thune là dessus donc ça vaut le coup c'est vrai ce que tu dis là du coup ça me fait penser à un truc qu'on a pas du tout abordé c'est la taille d'un cabinet de conseil c'est combien de du coup toi tu dis vous êtes plus de 1000 moi ça me paraît énorme tu vois j'imaginais vraiment un cabinet de conseil comme un cabinet tu vois comme un cabinet d'avocat il y a une quinzaine d'avocats peut-être une vingtaine à la rigueur une cinquantaine c'est un gros cabinet mais tu vois 1000 j'imaginais pas du tout ça du coup les tailles c'est aussi variable que ça ouais c'est ultra variable t'as des petits des gros t'as des cabinets de conseil qui vont être spécialisés sur un truc domaine d'expertise ultra balèze tu vois qui va être je sais pas je sais pas tu vois t'as un truc où il faut trois connaisseurs là dedans et en gros tu vas avoir des gens qui sont ultra pointus sur un domaine et puis t'as des trucs où c'est très généraliste la mienne elle est très généraliste tu peux demander des conseils sur l'informatique les organisations tu vois on développe une partie accessibilité pour les handicapés bah tu vois y'a pas ça fait partie de notre boîte tu vois mais les handicapés qui veulent aller sur des sites internet notamment des sites de l'état où il y a une loi qui sort ça bah il faut que t'aies des gens qui connaissent comment faire des sites internet qui sont accessibles pour les handicapés et ça c'est des donc tu vois ça va nous c'est dans le monde très très large de l'informatique mais c'est très très large de l'informatique mais t'as des conseils j'avais une copine qui bossait dans un cabinet de conseil sur les questions de de d'accessibilité mais enfin d'architecture et d'accessibilité tu vois comment tu bosses avec des architectes pour leur dire comment mettre les rampes d'escalier les trucs et ça bah en fait les architectes connaissent pas donc en fait les architectes faisaient appel à elles pour voilà c'est des bureaux d'études quasiment à ce niveau là un autre nom pour pour la même façon et c'est intéressant je lis ton truc t'as fait la géotechnique au CNAM et t'as fini par dessiner des bateaux c'est un parcours incroyable bravo c'est chouette j'ai jamais su bien m'y intégrer parce que ce que je voulais faire c'est émanciper les clients en les formant sur les techniques plutôt que de systématiquement devoir apporter des réponses sans rien leur expliquer est-ce qu'il n'y a pas ce risque là dans les cabinets de conseil de donner des demi-réponses ou de donner des réponses vraiment très incomplètes pour être sûr d'avoir la fois suivante un nouveau conseil à donner et un peu d'argent ouais bien sûr c'est le risque moi je vois un autre risque c'est un peu d'être hors sol c'est à dire que normalement t'es bon alors typiquement je te donne des conseils en organe mais je développe plus avant j'étais développeur et tu vois je dis comment faire aux gens pour qu'ils travaillent bien ensemble mais je suis plus dedans donc j'ai peur d'être hors sol aussi ouais normalement t'es bon et du coup alors c'est étonnant parce que ça me rapproche de de mon activité moi d'ancien prof tu vois parce que finalement quand t'es prof tu donnes des conseils c'est un peu aussi le truc et surtout que je suis en train de redevenir prof mais prof particulier et donc là pour le coup le truc conseille et du coup c'est rigolo parce que lors de l'entretien que j'ai eu jeudi pour pour redevenir prof on m'a justement dit oui alors nous notre pratique éthique c'est de dire que on a un nombre de séances pendant laquelle on qu'on va qu'on va conseiller sur lequel justement on est censé avoir une expertise donc on conseille un nombre de de séances qui feront progresser l'élève et une fois qu'il a progressé notre but c'est qu'il ait plus besoin de nous tu vois est-ce que est-ce qu'il y a une une charte d'éthique ou une ouais il y a la caméra qui est tombée c'est ça ouais ouais je voulais rallumer la lumière parce que la lumière n'est pas top je vais peut-être faire un truc comme ça voilà oui oui bah t'as des boîtes qui ont des chartes éthiques il y en a qu'on en moins McKinsey ils sont connus pour pas avoir d'éthique mais de l'ouate un peu plus enfin plus éthique ouais 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 t'as des qui marchent sur d'autres trucs et du coup est-ce que est-ce que on irait pas sur le côté politique pourquoi pourquoi à ton avis pourquoi Macron a choisi McKinsey et pas autre chose je pense que Macron il a un tropisme libéral qui fait que il pense que ce sera mieux fait dans le privé que dans le public ce qui n'a jamais été démontré mais je pense que c'est sa manière de réfléchir et pourquoi McKinsey et pas un autre parce que McKinsey ils font partie des top 1 ils sont partis des top 3 des meilleures boîtes de conseils qui sont les plus réputés parce qu'ils ont une réputation de ils ont une très très bonne réputation sur le sur le marché et t'as un effet pervers de se dire mais attendez ils ont réussi à gérer les opiacés des trucs horribles des machins et tout donc forcément mon petit conseil qui est facile eux ils vont être hyper forts ils vont être hyper pertinents et bah oui mais justement sur les opioïdes c'était un truc qui est quand même enfin un conseil qui est du coup mal passé enfin c'était un mauvais conseil donc en fait ils ont une bonne réputation alors qu'ils fournissent des mauvais conseils ils payent pas leurs impôts en France et tout enfin c'est étrange il y a le côté bad guy ces gens là ils sont débiles le côté bad guy le côté ils trompent dans les affaires sombres donc en fait j'ai besoin de ces gens là qui sont pas trop morales etc qui vont faire que ça va marcher comme j'ai envie je pense le côté un peu un peu cowboys le côté cowboys le côté vous allez voir ce que vous allez voir machin je pense que ça marche bon ah oui du coup du coup en fait ce que tu nous dis là c'est que c'est pas du tout rationnel le choix d'un cabinet de conseil non non ça marche sur le prestige sur le nom sur le est-ce qu'on l'a entendu ou pas et puis ça marche un peu avec le copinage t'as des soirées des machins des trucs de réseau pour être un peu dedans bon ouais est-ce que tu as d'autres choses à nous dire Thomas sur les cabinets de conseil ou est-ce que tu penses que t'as dit l'essentiel moi j'ai l'impression de connaître beaucoup mieux le sujet qu'avant donc merci déjà mais est-ce que tu as d'autres choses à nous dire là j'ai pas grand chose je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout si j'ai envie de terminer sur un truc c'est syndiquez-vous que vous soyez dans les cabinets de conseil ou pas je pense que c'est important enfin on parle pas assez du fait que c'est important de se syndiquer et qu'importe la taille de sa boîte et qu'importe son domaine etc ouvrez des syndicats dans vos boîtes parce que c'est par là que ça changera et que dans la perspective socialiste révolutionnaire on espère que ce sera les syndiqués qui dirigeront l'entreprise parce qu'ils sont élus par les salariés et pas voilà et du coup moi je vous conseillerais d'aller directement ouvrir un cabinet de conseil comme ça vous n'aurez pas besoin de vous syndiquer vous serez patron ce qui est pas mal non plus et d'ailleurs il y a des cabinets de conseil pour les syndicats on n'a pas parlé de ça incroyable mais en vrai pour les CSE les trucs comme ça tu peux demander ouais des conseils juridiques ou des trucs comme ça en fait ouais typiquement analyser les comptes de ta boîte tu vois quand t'es CSE ils te filent bien tous les chiffres et tous les tableaux Excel qu'il faut et quitter pour enfin tu vois genre moi je suis en informatique notre boîte nous file tous les comptes et tous les rapports Excel machin je comprends rien tu vois genre généralement j'ai pas expert comptable j'ai pas plus un qu'en comptable donc tu fais appel à des cabinets de conseil pour les CSE que le CSE paye voilà en tout cas c'est un équilibre voilà c'est ça que je voulais vous faire passer bon bah en tout cas merci beaucoup Thomas pour cette émission un peu que tu bah tu t'as demandé finalement la semaine dernière qu'on mette en place parce que c'est vrai que cabinet de conseil on a entendu beaucoup de choses et c'est bien de remettre un peu la réalité sur ce genre de pratiques donc bah merci et puis je vais dire au revoir YouTube au revoir YouTube n'hésitez pas à aller donner de l'argent sur Tipeee à mettre un pouce à mettre la cloche à mettre un commentaire ou à partager cette vidéo si elle vous a appris des choses à bientôt pour de nouvelles aventures salut 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 salut